Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous aborderons ensemble la résolution d'un exercice sur le calcul du pH d'une solution d'acide faible. Exercice. Le phénol C6H5OH, qui présente une constante d'acidité Ka égale à 1,26 multiplié par 10 à la puissance moins 10. a. Quelle est la concentration molaire des ions hydronium dans une solution de phénol de 1 molaire? b. Quel est le pH de la solution? La réaction en solution d'une solution de phénol se déroule comme suit. Le phénol C6H5OH, lorsqu'il est combiné avec l'eau, H2O, produit le phénolate C6H5O-, ainsi que les ions hydronium H3O+. A l'état initial, la concentration du phénol est C0, et les concentrations des autres espèces, la base conjuguée et les ions hydronium, sont nulles, car aucune dissociation n'a eu lieu. Suite à une dissociation partielle du phénol, une quantité, X, se dissocie. Ainsi, la concentration du phénol diminue de X, la concentration de la base conjuguée augmente de X, et la concentration des ions hydronium augmente également de X. A l'équilibre, les concentrations sont obtenues en ajoutant les changements à la concentration initiale. Par conséquent, la concentration du phénol à l'équilibre est C0-X, la concentration de la base conjuguée est X, et la concentration des ions hydronium est également égale à X. La constante d'acidité, Ka, est définie comme le rapport entre les concentrations des ions produits et la concentration du réactif. Ainsi, l'équation pour Ka peut être exprimée comme suit. La concentration des ions phénolates, multipliée par la concentration des ions hydronium, divisé par la concentration du phénol à l'équilibre. Lorsque nous substituons les valeurs à l'équilibre, nous obtenons que Ka est égal à X, multiplié par X, le tout divisé par C0-X. Étant donné que le phénol est un acide faible et donc peu ionisé, il est raisonnable de supposer que la valeur de X est petite en comparaison de la concentration initiale du phénol, C0. On peut donc faire l'approximation suivante, C0-X est approximativement égale à C0. Ainsi, on néglige la valeur de X devant la valeur C0. Par conséquent, l'expression de la constante d'acidité devient Ka est égale à X au carré divisé par la concentration initiale du phénol, C0. En réarrangeant l'équation, on obtient X au carré est égale à la constante d'acidité, Ka, multipliée par la concentration initiale, C0. Par conséquent, X est égale à la racine carrée de la constante d'équilibre, Ka, multipliée par la concentration initiale, C0. Après calcul, on obtient que X est égale à 1,12 fois 10 à la puissance moins 5 mol par litre. Ainsi, la concentration des ions hydronium, H3O+, est égale à 1,12 fois 10 à la puissance moins 5 mol par litre. Une fois que nous connaissons la concentration des ions hydronium, nous pouvons utiliser la formule du pH pour calculer le pH de la solution. La formule du pH est définie comme moins log de la concentration des ions hydronium, H3O+. En effectuant le calcul numérique, moins log de 1,12 fois 10 à la puissance moins 5 donne 4,95. À la fin de la vidéo, découvrez des exemples pratiques pour approfondir votre compréhension. Résoudre ces exercices ne consiste pas uniquement à trouver des solutions, mais aussi à renforcer votre compréhension par la pratique. Impliquez-vous en résolvant les exercices et partagez vos réponses détaillées dans les commentaires. Votre participation active me permet de fournir des corrections et des retours constructifs. Souvenez-vous, la clé d'une compréhension approfondie réside dans la pratique. Engagez-vous dans cette expérience d'apprentissage interactive. Sous-titrage Société Radio-Canada